Bienvenue chez les barbares. Ce qui fait vraiment notre force, c'est d'avoir ramené l'énergie qu'on retrouvait dans les salons d'autrefois dans les années 50. La convivialité, la chaleur, le côté humain, le service, la serviette chaude, le scotch, la lame. Comme entrepreneur, je pense que je suis quelqu'un qui est peut-être trop humain. Des fois, j'y vais beaucoup, beaucoup avec le feeling, puis beaucoup, beaucoup avec l'énergie, puis je pense que c'est ce qui fait un petit peu la force des barbares. Je suis quelqu'un qui est extrêmement passionné, puis je pense que quand tu es passionné, puis quand tu tripes, bien, ça se fait tout seul. Quand j'ai eu l'idée des barbares, puis que j'ai lâché l'entreprise à laquelle j'étais depuis 13 ans, c'est sûr que je ne dormais pas, puis je vaux-missais, puis j'étais extrêmement stressé. Je quittais ma zone de confort de toujours, mais j'amenais une gang avec moi aussi. Puis je pense qu'à date, c'est la plus belle réalisation de voir que ça fonctionne très bien pour tout le monde, puis tout le monde est heureux là-dedans. Comme en amour, je veux dire, tout est une question de timing. Puis je pense que le concept que moi j'avais en tête depuis longtemps, puis d'un endroit comme ici, je pense que le timing était parfait. Puis encore là, je le dis simplement, ce n'est pas pour rien que ça fonctionne, parce qu'on y a mis de l'amour, puis on n'a négligé aucun détail. Que ce soit au niveau du service, au niveau du produit, au niveau du staff, du branding, comment ils sont, comment ils parlent, leur look. Le lifestyle d'entrepreneur, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de vie, c'est sûr, la première année. J'espère que la deuxième, je vais en avoir un petit peu plus. Il faut dire que la liberté qu'on a d'être son propre patron, puis de le faire pour nous, rend tout le reste beaucoup moins pire, puis beaucoup plus facile, puis agréable. Les barbares, comment je le vois dans l'avenir, on va changer, on va révolutionner l'univers du barbier et de la coiffure en général. Je vois quoi une dizaine de salons, des écoles aussi de barbier à l'ancienne, puis un branding de linge, un lifestyle, tout ce qui est alentour des barbares. L'énergie qu'on est en train de créer, c'est vraiment un gros brand qu'on est en train de faire.